bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez encore une petite recette pour halloween alors celle ci je peux vous dire ça fait au moins 5 6 ans qu'elle était dans ma to do list ça y est elle est faite je me suis amusée avec ce gâteau cimetière j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser il n'y a franchement rien de compliqué dans cette réalisation et ça fait son effet quand on l'apporte sur la table pour la base j'ai choisi de réaliser un gâteau moelleux au chocolat je le tiens de ma copine haute pâtissier avec marie je vous mets le lien de sa chaîne sous la vidéo pour le réaliser donc vous allez faire fondre 200 g de chocolat noir avec 30 centilitres de lait vous pouvez le faire soit comme moi à la casserole soit au micro ondes c'est pas un problème vous mélangez bien le tout et vous laissez refroidir pendant ce temps on va préparer le crumble qui va servir à faire la terre de notre cimetière donc vous allez mélanger 15 g de beurre 25 g de sucre ainsi que 20 g de farine et une cuillère à soupe de cacao non sucré quand vous avez bien travaillé votre pâte et qu'elle a cette texture vous la réservez 30 minutes au réfrigérateur et c'est reparti on continue donc le gâteau le mélange lait et chocolat a refroidi on le débarrasse dans un cul de poule pardon on va ajouter deux oeufs en les fouettant bien à chaque ajout alors ne soyez pas surpris dans ce gâteau qui au résultat est sans gluten vous n'avez ni beurre ni sucre donc pas de farine naturellement j'ai eu des doutes en fin de compte quand je l'ai réalisé parce que je me suis dit il n'a pas de beurre bon ça ça va l'amande ça remplace ça va le faire par contre un gâteau sans sucre c'est con plus compliqué et bien non je vous confirme toute la gourmandise et le sucre est apporté par la poudre d'amandes donc que vous ajoutez vous allez en mettre 200 grammes quand vous a incorporé donc votre poudre d'amandes vous allez venir tamiser un demi sachet de levure chimique ainsi que 20 grammes de maïzena on mélange une dernière fois et quand la préparation est homogène votre pâte est terminée vous allez venir la débarrasser dans un moule alors moi j'ai choisi un moule rectangulaire en céramique je vous mets les dimensions sous la vidéo j'ai beurré uniquement les côtés puisque j'ai tapissé le fond d'un papier sulfurisé pour faciliter le démoulage on débarrasse la pâte donc dans le moule et quand c'est fait direction le four 40 minutes à 180 degrés chaleur tournante dans le même temps vous allez pouvoir faire cuire votre crumble puisque lui aussi cuit à 180 degrés sauf que vous le sortez du four au bout de 10 minutes pendant cette cuisson on va commencer à préparer nos décors à savoir les petits fantômes meringues ainsi que les petits os donc naturellement vous allez prendre un blanc d'oeuf que vous allez commencer à fouetter au batteur quand les sillons apparaissent vous ajoutez progressivement 30 grammes de sucre vous battez encore quelques minutes puis vous allez ajouter à la cuillère à la maryse peu importe mais vous ajoutez délicatement 30 grammes de sucre glace si vous voulez savoir si votre meringue est réussi voilà vous devez pouvoir planter votre cuillère à l'intérieur alors moi je vous donne une petite astuce pour pouvoir pocher vos meringues sans difficulté vous fixez votre feuille de papier sulfurisé sur votre plaque de cuisson justement avec des petites pointes de meringue c'est le même système qu'on applique pour les macarons j'ai commencé par faire mes petits os alors je vous montre en gros plan j'ai fait un 8 je descends je fais un 8 de l'autre côté et j'ai repassé une deuxième fois sur l'os sur le centre de l'os pour que ça soit plus facile après à les manipuler j'ai coupé je me suis rendu compte après j'aurais une différence de temps de cuisson entre mes fantômes et mes meringues donc j'ai coupé ma feuille de papier cuisson en deux vous le faites avant de commencer le pochage c'est plus simple quand vous avez terminé vos fantômes vous cuisez une heure dans un four préchauffé à 100 degrés voilà la texture du crumble que vous devez avoir au bout de 10 minutes de cuisson vous le mettez dans votre robot là j'ai utilisé mon thermomix mais n'importe quel robot mixeur fera l'affaire je vous laisse en direct je n'ai pas mis d'accéléré vous allez voir ça va très très vite attention ne laissez pas trop longtemps la poudre dans le mixeur voilà le joli effet de terre que vous devez obtenir à la fin votre gâteau va maintenant sortir du four vous le démouler et vous le laissez naturellement complètement refroidir sur une grille bon donc le gâteau refroidit et bien écoutez on va s'occuper du décor maintenant hein vous dessinez un arbre mort sur une feuille vous laissez libre cours comme je dis à chaque fois à votre imagination là j'ai choisi une feuille de rhodoïde si vous n'en avez pas vous le faites sur une feuille de papier sulfurisé j'ai fait fondre du chocolat que j'ai mis dans une poche à douille si vous n'en avez pas c'est pareil vous utilisez un sac de congélation ça fera tout à fait l'affaire je pourrais vous dire que j'ai tempéré le chocolat mais clairement je ne l'ai pas fait je l'ai juste fait fondre au micro-ondes attention pensez à faire votre motif suffisamment épais pour qu'il ne casse pas quand on va le décoller ensuite on le laisse cristalliser à température ambiante on en profite qu'on a du chocolat dans la poche à douille pour décorer là j'ai pris des petits spéculoos voilà j'ai fait juste trois petites lettres par dessus c'est pareil j'en ai fait quatre on les laisse cristalliser à température ambiante pendant que ça cristallise vous avez vu j'essaye d'être concise et d'être ordonnée de la réalisation de ce gâteau on va faire fondre le chocolat au micro-ondes 135 g de chocolat noir et on va ajouter par dessus un mélange de 55 g de crème et de 15 g de lait qu'on fait également chauffer au micro-ondes on émulsionne la préparation on laisse la ganache refroidir notre arbre mort et bien écoutez je suis super content du résultat il a bien pris puis en fait je suis content de ne pas avoir tempéré le chocolat parce que j'aime bien le côté mat ça fait pour plus arbre mort vous nappez la surface de votre gâteau froid naturellement de ganache ainsi que les bords vous plantez vos biscuits dans votre gâteau à la base des biscuits on vient répartir notre poudre de crumble pour faire la terre des tombes là je vais mettre l'arbre mort mais naturellement c'est quand même du chocolat donc j'ai fait une fente avec un ustensile de cuisine pour pouvoir le mettre sans le casser vous allez maintenant décorer le tour de votre biscuit avec des petits bâtonnets chocolatés alors c'est pas ce que j'avais prévu mais j'étais très content parce que finalement ceux là ils ont un effet torsadé qui fait faire forger c'est nickel ça va se coller tout seul avec la ganache c'est juste une question de patience vous mettez un petit peu toutes les hauteurs vous alternez pour faire un joli visuel et voilà vous faites donc tout le tour courage il faut un peu de temps je reconnais on va terminer la décoration de notre gâteau cimetière avec les petites meringues vous déposez les eaux aux endroits où vous avez envie les fantômes c'est pareil moi j'ai choisi de les placer à l'extérieur vous pouvez les mettre à l'intérieur franchement à vous de voir à vous de jouer voilà mes gourmands ce que ça donne une fois que c'est terminé moi je me suis servi du crumble de la poudre de terre qui restait pour décorer le tour de mon gâteau cimetière si vous réalisez ce gâteau n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur la page facebook ça me fera toujours plaisir de voir vos réalisations en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise prenez soin de vous joyeux halloween et je vous fais de gros bisous sucrés à tous on est tous on est tous on est tous – Sous-titrage FR 2021